Dominique de Riva, est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, votre dernier ouvrage paru chez Noir sur Blanc ? Alors, le dernier ouvrage qui est paru chez Noir sur Blanc, il est tout récent, il est paru l'année passée. C'est un peu un ovni, c'est un petit bouquet de photographie qui s'appelle « Le petit peuple des chants de pleurs ». Et si on se demande ce que sont les chants de pleurs, il faut remonter au Moyen-Âge. C'est un ustensile qui chante et qui pleure, qui chante quand on le remplit, qui pleure quand on le vide. Et évidemment, je cite « Les arrosoirs ». Donc c'est un ouvrage sur la vie secrète des arrosoirs. L'idée de ce livre m'est venue quand j'ai fait le tour du mur de Berlin à pied, parce qu'on doit traverser plusieurs cimetières sur les 160 km autour du mur. Et dans ces cimetières, on se rend compte que les Allemands ont un amour féroce de leurs arrosoirs et ils leur mettent des cadenas. Ils les attachent ensemble au pied des tombes, au pied des arbres, au pied des poubelles. Et donc ces arrosoirs prisonniers m'ont fait de la peine, en même temps m'ont intriguée. Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire « Le petit peuple des chants de pleurs ». Dominique Deriva, quel est le symbole pour vous de votre présence à Vidy pour les 30 ans des éditions Noir sur Blanc ? D'abord, je voudrais dire à quel point je suis fière de faire partie de la famille ou de l'écurie Noir sur Blanc, avec trois titres. Donc, comme je viens de le dire, « Le petit peuple des chants de pleurs ». Le tout premier titre qui avait paru pour les 20 ans de la chute du mur, qui s'appelle « Sans début ni fin, le chemin du mur de Berlin ». Et le deuxième titre, je suis là en tant que photographe pour l'écurie Noir sur Blanc. Et le deuxième titre s'appelle « Les hommes de sable de Shoïma ». Quand on suit un tracé comme celui du mur de Berlin, même 20 ans après, on se rend compte qu'un mur de cette ampleur-là, c'est en fait un peu comme un immense dragon. Un dragon qui a en partie disparu, dont il ne reste que parfois une bosse, donc un morceau de mur en surface. Mais ce qu'on ressent surtout, c'est une énergie. C'est l'énergie qui reste encore, même après la destruction de ce mur. Et une chose, mais apparue certaine, c'est que quand un dragon disparaît, il est toujours souterrain, il va se reconstruire et réapparaître ailleurs. Et donc, ce qui se passe actuellement au Mexique ou en Palestine, ce n'est que la manifestation d'une même force, d'un même mur, qui seront appelées à disparaître, mais qui seront, j'espère, et qui seront appelées à renaître encore ailleurs, encore et toujours. J'aimerais beaucoup vous lire quelques mots de l'introduction, de la préface de Jean Rudeau à mon livre « Sans début ni fin, le chemin du mur de Berlin » parce que Jean Rudeau était mon professeur à l'université ici en Suisse et il a eu la gentillesse de me rédiger une préface pour le tour du mur de Berlin. « Rien de tout cela n'est aboli, tout cela est contemporain, le passé est reptilien. Le mur est à la fois une protection et une exclusion. Il est toujours mitoyen adossant ce qu'on dit être le bien à ce qu'on subit comme un mal. Ceux qui sont hors les murs sont des criminels en puissance. L'étranger, toujours, apportera la peste. Ceux qui s'abritent derrière les murs cyclopéens ou ceux qui se protègent par des réseaux électrifiés deviennent leurs propres prisonniers. L'esprit communautaire est la forme infantile de nos sociétés. Heureusement, les murs ne durent qu'un temps. » Où étiez-vous il y a 30 ans ? « Je terminais mon premier film court-métrage qui s'appelait Aelia. À l'époque, on tournait encore sur pellicule en 35 mm. Je mettais le pied à l'étrier du cinéma grâce à Alain Taner, qui m'avait ensuite demandé d'être assistante. C'est ça qui m'a ouvert la voie. Je suis un auteur noir sur blanc un peu particulier puisque je fais de la photographie, j'écris des romans. Je suis aussi publiée chez Boucher-Chastel à Paris avec un roman qui s'appelle La Poucette. Et puis je suis photographe à noir sur blanc, mais je suis surtout cinéaste. Je n'ai pas de pires souvenirs de photographe, ni d'ailleurs de pires souvenirs d'écrivain, parce que je sais que vous posez la question aux écrivains. En revanche, j'ai de pires souvenirs de metteuse en scène de cinéma. C'est un métier vraiment tellement dur, c'est presque un acte sportif de mener à bout un long métrage. Mais le plus mauvais souvenir que j'ai, c'est certainement la guerre civile au Tadjikistan, pendant que j'étais assistante de Bakhtiarkou Doynazavarov sur le tournage de Koch-Bakoch, où la guerre civile a éclaté au milieu de la nuit, où on est en train de tourner dans la rue, où il y a eu 200 morts en quelques heures. Et on a échappé à une mort certaine ce jour-là. Quel est votre meilleur souvenir professionnel ? Pour tout artiste, le meilleur souvenir professionnel, c'est évidemment quand tout à coup une œuvre est retenue, est sélectionnée pour un prix. Et beaucoup de mes livres ou films, etc. ont été retenus pour des prix. Évidemment, « My Name is Bach », mon premier long métrage a été retenu pour représenter la Suisse aux Oscars. Bon, ça n'a pas abouti, je n'ai pas arrivé jusque-là. Mais évidemment, c'est un grand moment dans la vie d'une cinéaste. Sous-titrage Société Radio-Canada